Bonjour, je vais vous parler de l'horoscope de la semaine du lundi 13 juillet. Qu'est-ce qu'il y a cette semaine dans le ciel ? En fait, si on est très simple et pratique, il n'y a pas énormément d'évolution depuis la semaine dernière. Je vais vous expliquer pourquoi. Pourquoi ? Parce que le Soleil est toujours dans le signe du Cancer. Toujours parce qu'il va y rester un mois, 30 jours, 30 degrés, tout simplement. Mercure est toujours dans le signe du Cancer. Vénus étant toujours dans le signe des Gémeaux. Et Mars est toujours dans le signe du Bélier parce qu'on est, cette année, confronté à des positions de ces planètes rapides qui restent longtemps, plusieurs semaines, dans les mêmes signes. Donc, ça évolue moins vite que d'habitude. Voilà, c'est comme ça. C'est une singularité de cette année. Et puis, donc, je vais quand même refaire le tour parce que ça fait toujours du bien d'avoir des bonnes nouvelles. Qu'est-ce qu'il y a dans le ciel ? Soleil rentre. Soleil, indice de force, de vitalité, d'assurance et de chaleur. Amorce le troisième des camps du Cancer. Donc, bon anniversaire, mes cancers. Qu'est-ce qu'il y a ? Ça donne donc un coup de pouce à tous mes cancers, bien évidemment, parce qu'il y a ce qu'on appelle une zone d'influence lorsqu'une planète passe. C'est davantage polarisé sur le troisième des camps, bien évidemment, pour votre anniversaire. Et ça touche également, en majorité, les troisièmes des camps, des signes suivants. Tous les signes, mais il y a toujours un petit plus sur les troisièmes des camps parce que l'aspect touche le troisième des camps des cancers. Donc, protège mes troisièmes des camps, tout particulièrement poisson et scorpion, mais également taureau et vierge. Mais évidemment, l'ensemble du signe est concerné. Mais bien sûr, c'est ce qu'il faut retenir. Il y a juste un petit plus. Pour la force, la vitalité, vous cinq, c'est la pêche, la vie est belle. Qu'est-ce qu'il y a d'autre dans le ciel ? Il y a Mercure. Mercure, il a repris, on en parle, on en fait des gorges chaudes de cette histoire de marche directe et marche rétrograde. Donc là, on va mettre tout le monde d'accord. Mercure, le mental, la communication, les échanges, l'intellectualisation, la compréhension, l'adaptation, l'assimilation, Mercure reprend sa marche directe. Il n'y a plus d'excuses. Ceux qui ne veulent pas entendre, c'est que vraiment, ils ne veulent pas. Ça, c'est à retenir. Bref, Mercure repart plein pot dans le premier des camps du cancer. Donc, petit boost pour mes premiers des camps cancer, premiers des camps scorpion, premiers des camps poisson, premiers des camps taureau, premiers des camps vierge. Alors, vous cinq aussi, au niveau de la com, de la fluidité de l'échange relationnel, la précision du propos, la finesse de l'échange, tout ça, en ce moment, est particulièrement valorisé, mis en lumière. Et puis, voilà, profitez-en, quoi. Les messages à faire passer, les petites informations, être sûr de bien rentrer dans l'oreille de l'autre. C'est un réflexe de Mercurien. Donc, trouver le bon angle, éviter les aspérités dans la communication. C'est tout un art, Mercure. Ça se travaille. C'est toujours très intéressant de suivre Mercure et dans ses évolutions, de façon à l'utiliser au mieux. Bon, Vénus. Vénus est à 11 degrés, démarre la semaine, à 11 degrés des Gémeaux. Deuxième des camps. Donc, je fais un truc un peu plus pointu pour une fois. Mercure, le Vénus, Vénus, l'amour, l'amour, Vénus. Deuxième des camps des Gémeaux. Donc, la pêche pour tous les Gémeaux, toutes les balances, tous les versos, tous les béliers, tous les lions, sur le plan amoureux, sur le plan du charme, sur le plan du rapprochement, sur le plan de l'amour, tout simplement, avec un petit plus, une petite crête supplémentaire pour les deuxièmes des camps des cinq dont je viens de citer. Donc, méga plus charme pour qui ? Pour deuxième des camps, on le revoit, vite fait. Gémeaux, Balance, Verseau, Messingner et Bélier et Lyon. Deuxième des camps, une petite crête, un petit avantage supplémentaire. C'est le petit bonus, en quelque sorte. Et puis, il y a Mars, toujours l'action. Vous savez, moi, je veux bien voir les trois. Les trois sont interconnectés, en quelque sorte, enfin, systématiquement interconnectés. Mars est à 9 degrés du bélier. Donc, c'est encore les premiers des camps béliers qui prennent Mars avec cet apport d'énergie assez formidable qui, on le sait, peut inciter à voir plus vite que la musique parce qu'il est tellement puissant. C'est comme si vous aviez, je ne sais pas, une toute petite voiture et puis vous mettez un énorme V8 à l'intérieur. C'est ça, l'apport de Mars, quand il passe sur notre tête. Donc, on a une pêche, une volonté, une énergie, une impatience encore, encore une fois. Mais en tout cas, ça avance, ça dépote, comme on pourrait dire. Excellent pour mes béliers. Donc, mes lions, mes sagittaires, premier décan surtout. Et puis, en cours de semaine, il va passer en deuxième décan. Donc, ça va encore donner une forme de plus, plus, plus pour mes béliers, mes lions, mes sagittaires et par jeu d'extension, vu qu'il est en bélier, mes versos et mes gémeaux. Vous 5, Mars, vous Gat. Alors, bien évidemment, si je ne parle pas de vous, c'est quelque part, les planètes sont ou en carré, en opposition et je n'aime pas m'attarder sur ce qui coince parce qu'on est tous conditionnables. Quand on entend, c'est ballot ce que je vais vous dire, mais il suffit qu'on donne neuf informations positives et une information négative et on est à peu près tous construits comme ça. On va stigmatiser, polariser sur l'information négative. C'est pour ça que quand on me demande les thèmes astraux pour les enfants, je suis toujours d'une extrême prudence et je ne donne que des courants tout à fait encourageants et j'évite autant que faire se peut de mettre l'accent ou alors je le fais de façon très spasmodique, très légère pour dire tiens, il faudra travailler ici ou ça. Voilà, petite anecdote comme ça. Parce qu'on retient... Moi, j'aime bien voir ce qui marche. Et puis donner la pêche encouragée, c'est quand même l'idée. Tiens, je vais vous parler d'autre chose cette semaine parce que j'ai eu des commentaires, j'ai eu des questions sur ce point-là. Alors, lorsque je vous réalise un horoscope, il est à la base construit autour du signe solaire. On sait tous qu'on est bélier, tour, gémeaux, cancer, lion, bien, etc. Mais bien évidemment, l'influence du soleil qui est celui que je suis ou l'influence de Mercure ou de Vénus, tout ce que je regarde, tout ce que je vous indique, s'applique aussi. C'est ça qui est important, c'est ça qu'il faut retenir. S'applique également à votre ascendant. S'applique également à votre lune parce que c'est un triptyque. Il faut que je vous en reparle de ce triptyque parce qu'il est fondamental, il est foncier, il est basique, je vous le refais vite fait. Gardez-le en glossaire parce que cette base-là, elle est fondamentale, elle est essentielle. Lorsqu'on rencontre quelqu'un pour la première fois, on capte son ascendant. J'ai fait une petite vidéo dédiée, si un jour vous voulez un truc plus creusé, elle est dans le listing de la chaîne. Lorsqu'on le connaît un peu mieux, on découvre son soleil qui est son égo et sa façon d'occuper l'espace social dans toute conscience. Et puis lorsqu'on connaît quelqu'un vraiment, vraiment beaucoup mieux, on découvre sa lune qui est la manière dont on fonctionne d'un point de vue purement intuitif, affectif dans la vie du quotidien. Voilà. Et donc lorsque je parle d'une influence sur un signe, elle va avoir une influence sur vous, si c'est votre signe solaire, sur votre vitalité, sur vos objectifs, mais elle va également avoir une influence, si vous avez le signe ascendant dans un signe différent, sur la manière dont vous vous projetez face au monde extérieur. Et puis si ça concerne la lune, si vous avez la lune dans un signe, vous entendez parler d'un signe, ça va concerner votre réceptivité à la maison, votre sensibilité, vos émotions tout simplement. Donc tout est interconnecté en fait. Et puis quand il y a une planète, elle réveille plein de signes, elle peut vous toucher en positif là, en moins là. Donc on va mettre l'accent là où ça marche le mieux, tout simplement. C'est une sorte de jeu d'équilibre qui s'opère et c'est une sorte de petit jeu, je vous invite à faire, ensemble, tout simplement. Voilà. C'est un éclairage que j'avais envie de faire depuis longtemps, c'est l'occasion. Voilà. C'est l'été, on a plus de temps, peut-être, parfois, souvent, pour s'interroger, pour s'ouvrir à tout ce qui nous concerne, tout ce qui nous passionne, tout simplement. C'est super. Merci pour vos likes, vos commentaires, vos abonnements, vos partages. La vie est belle. Allez, on se dit à très vite, à la semaine prochaine. Je vous repère une petite vidéo. Sous-titrage ST' 501